Fidèle à sa doxa néolibérale, la Cour des comptes fait mine de considérer que le système du droit d'asile en France est trop coûteux. A quelques semaines à peine de l'examen au Sénat du projet de réforme du droit d'asile. Trop cher la protection de ceux qui fuient les persécutions ? A Marseille, la préfecture a tranché, les réfugiés n'auront même plus de quoi se nourrir. Voilà le seul restaurant social de Marseille. Il sert plus de 400 repas par jour, mais depuis un mois, sa porte reste fermée aux demandeurs d'asile à cause de restrictions budgétaires. La préfecture a suspendu la subvention correspondante. Pendant ce temps, 200 personnes se retrouvent privées de repas. Comme Majid, palestinien, il vivait dans un camp de réfugiés en Syrie avant de venir en France avec ses deux enfants. Les associations qui oeuvrent auprès des réfugiés ont organisé ce pique-nique sur le Vieux-Port, opération médiatique pour attirer l'attention sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. A Marseille, un tiers n'a pas de logement. Le droit européen impose pourtant de subvenir aux besoins élémentaires des réfugiés qui n'ont pas le droit de travailler le temps de l'examen de leur dossier. Ce Guinéen n'a pas souhaité montrer son visage par peur que son dossier soit rejeté. J'ai fait presque six fois que je dors dans la rue. J'ai passé quatre jours à la gare Saint-Charles et j'ai passé encore pas mal de jours dans la rue. La préfecture a annoncé par voie de presse qu'une nouvelle ligne de budget allait être allouée à l'alimentation des demandeurs d'asile. Mais pour les associations, ces coupes brutales sont inquiétantes alors que la situation s'aggrave aux portes de l'Europe. Ces week-ends, il y a environ 400 personnes qui sont mortes en traversant la mer Méditerranée. Du coup, ça ne va pas s'arrêter. On sait très bien quelles sont les situations en Syrie, en Irak, en Libye. Elles sont en train de se dégrader au jour le jour. Et toutes ces personnes mettent en danger leur vie pour traverser la Méditerranée. Et la France ne prend pas en compte tous ces phénomènes mondiaux qui poussent les personnes à quitter leur pays d'origine. La France a, à plusieurs reprises, été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour non-respect du droit des demandeurs d'asile. Un droit qui doit être réformé cette année. Les associations espèrent que la nouvelle loi permettra d'améliorer les conditions d'accueil sans pour autant durcir l'accès à l'asile. Sous-titrage Société Radio-Canada